Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais essayer d'expliquer l'analyse du bilan et la structure financière de l'entreprise à travers l'approche patrimoniale, que l'on appelle également l'analyse, liquidité, exigibilité. Donc, commençons. Alors, quand on parle d'analyse patrimoniale, on parle de bilan financier. Alors, le bilan financier peut être défini comme un bilan dont les éléments sont évalués à leur valeur réelle et classés en fonction de leur échéance. Alors, cela signifie que, donc déjà, il y a cette notion de valeur réelle, on la verra tout à l'heure, c'est tout ce qui est valeur vénale, qui est différente, qui peut être différente de la valeur comptable que vous connaissez à travers le bilan comptable. Et il y a aussi cette notion d'échéance. Et quand on parle d'échéance, on parle d'exigibilité. Et donc, vous allez remarquer que dans le bilan financier, l'actif est classé par ordre de liquidité croissante. Et quand on parle de passif financier, on parle de classement par ordre d'exigibilité croissante. Et donc, finalement, ce bilan financier, il a pour objet d'étudier les risques d'insolvabilité et de défaillance de l'entreprise. Alors, qu'est-ce qu'on entend par risque d'insolvabilité ? C'est le fait de présenter des actifs inférieurs en valeur au montant des dettes. Et ça veut dire que l'actif au sens large, dans sa globalité, le fait que cet actif soit en termes de valeur inférieure au montant des dettes de l'entreprise, l'entreprise en dit qu'elle court un risque d'insolvabilité. Par contre, enfin pas par contre, mais quand on parle de risque de défaillance, c'est que l'entreprise, elle est défaillante. Et on dit qu'une entreprise est défaillante lorsqu'elle est incapable de faire face avec ce qu'elle possède de façon disponible, c'est-à-dire son actif disponible, elle est incapable de faire face à son passif exigible. Et on verra tout ça en détail dans quelques instants. Alors, le bilan financier peut être présenté de cette manière-là. Donc, remarquez qu'on parle toujours d'actif et de passif. Au niveau du passif, on parle de capitaux propres que vous connaissez, de dettes à moyen et long terme que vous connaissez aussi, et de dettes à court terme. Et cette fois, quand on parle de dettes à moyen et long terme, on fait référence à l'année. C'est tout ce qui est dette à plus d'un an. Et les dettes à court terme, c'est tout ce qui est dette à moins d'un an. Alors, parallèlement, au niveau de l'actif, vous avez les valeurs immobilisées, vous avez les valeurs d'exploitation, les valeurs réalisables et les valeurs disponibles. Alors, quand on parle de valeurs immobilisées, c'est pour faire référence à l'actif immobilisé pour le net, qu'on appelle VI. Quand on parle de valeurs d'exploitation, on parle de stock pour le net aussi. Et quand on parle de valeurs réalisables, on parle de créances et de titres et valeurs de placement pour le net également. Et puis, les valeurs disponibles, vous le comprenez, c'est la trésorerie active qu'on note VD. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'au niveau du bilan financier, on s'intéresse à l'actif qui est classé sous forme par voie liquide, c'est-à-dire en respectant ce principe de liquidité, c'est-à-dire du moins liquide au plus liquide. Donc, un actif immobilisé, bien évidemment, il va être moins liquide qu'une trésorerie, ça va de soi. Au niveau, donc c'est ce que j'explique ici, c'est-à-dire c'est le fait que cet actif ait une aptitude à se transformer rapidement en monnaie et sans perte de valeur, c'est-à-dire qu'au moins, je peux le céder pour le prix auquel je l'ai acheté. C'est déjà ça. Alors, par rapport au passif, le passif, il est classé par voie d'exigibilité, c'est-à-dire du moins exigible au plus exigible. Donc, nous avons les capitaux propres qui ne sont pas exigibles. Et puis, vous avez les dettes à long terme qui sont moins exigibles que les dettes à court terme. Et donc, c'est un passif qui s'apprécie en fonction de son échéance de paiement. Voilà, donc ça, c'est notre bilan financier de manière globale. Alors, ce bilan financier, je reviens un petit peu en détail sur ce bilan financier pour expliquer que les valeurs immobilisées, nous avons dit qu'elles sont prises pour leur net et donc on les considère comme des actifs longs. Voilà, donc il y a cette notion de temps. Par contre, tout ce qui est valeurs d'exploitation, valeurs réalisables et valeurs disponibles, on les qualifie d'actifs courts. Alors, pour ce qui est du passif, le fait de rassembler les capitaux propres avec les dettes à moyen et à long terme, on parle de capitaux permanents et d'ailleurs, vous connaissez ça, on a déjà vu ça au niveau du bilan comptable. Et puis, les dettes à court terme, c'est le passif à moins d'un an. Voilà, donc c'est vraiment, c'est le fait de mettre en évidence cette notion d'exigibilité et cette notion de liquidité par rapport à l'actif. Alors, en fait, quel est le but du bilan financier ? Son but, c'est, on se pose la question, on se dit, eh bien tiens, si l'entreprise est en faillite, si elle est en faillite, la première des choses, c'est qu'il faudrait se demander, est-ce qu'elle va pouvoir régler toutes ses dettes ? Parce que quand une entreprise est en faillite, il faudrait qu'elle paye, qu'elle règle, qu'elle rembourse ses créanciers ou ses créditeurs. Alors, est-ce qu'elle est capable de le faire ? Et donc, le fait d'étudier le bilan financier, c'est en fait le fait de vouloir voir cette capacité qu'elle a l'entreprise quand même, au moins payer ses créanciers. Et donc, quand on se met dans cette position-là, on se dit, eh bien cet actif comptable que j'ai, je vais devoir le réévaluer. C'est-à-dire que je vais devoir l'évaluer pour sa valeur réelle ou actuelle. Et cette valeur réelle ou actuelle, c'est le fait de dégager ce qu'on appelle les plus ou moins values latentes. Et d'ailleurs, les plus ou moins values latentes, c'est des choses que vous avez déjà vues en première année en comptabilité générale, surtout au niveau des travaux d'inventaire, rappelez-vous, on a beaucoup parlé des plus ou moins values latentes. Quand on comparait une valeur actuelle, réelle, avec une valeur historique. Et donc là, on dégageait les plus ou moins values latentes. Et on va à chaque fois faire ça, que ce soit par rapport à une valeur historique, que ce soit par rapport à une valeur comptable.